Bonjour, c'est François Hollande pour MC Simple. J'avais 12 ans quand vous avez été élu, j'en ai 24 aujourd'hui. Ma génération, elle soit se désengage de la politique, soit elle se tourne vers les extrêmes. Qu'est-ce que vous avez à dire à cette jeunesse ? Que cette génération, c'est celle qui va déterminer l'avenir du pays. Ces thèmes, ces valeurs, ces ambitions, ces aspirations vont être ces thèmes qui vont inspirer la vie politique. Entre ces deux générations sans qu'il y ait un gouffre, est-ce qu'elles sont irréconciliables ? Non. Je pense même qu'une société ne vit que par la solidarité entre générations. Il faut que les plus anciens comprennent que leur temps de vie forcément est limité, que donc leurs priorités doivent être concentrées sur les générations qui suivent. Et puis il faut que la jeunesse comprenne qu'elle doit forcément prendre sa place, mais aussi prendre sa responsabilité, donc agir. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que nous allons vivre entre des générations qui vont se méfier les unes des autres et un pays qui va se fracturer. Tout l'enjeu de la politique, c'est de réunir. Si on passe à l'Ukraine maintenant, est-ce que le Vladimir Poutine qui envahit l'Ukraine est le même Vladimir Poutine que vous avez rencontré en tant que président ? Et s'il s'est aventuré à aller jusqu'à faire la guerre, c'est qu'il a pensé à tort que nous ne résisterions pas, que les Ukrainiens ne se mettraient pas en travers parce qu'ils voulaient défendre leur pays, leurs valeurs, y compris leur racinement européen. Il avait également sous-estimé ce qu'allait être l'unité de l'Europe. Et il faut dire que l'Europe a tenu bon. Et il avait même pensé que Biden, parce qu'il avait connu une débâcle en Afghanistan, ne serait pas là pour aider, y compris en fournissant des armes aux Ukrainiens. Il s'est trompé. Il va essayer de nous épuiser, de nous fatiguer, à nous d'être capables de fixer des limites. Dans le conflit Israël à masse, très honnêtement, est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité de trouver une paix durable dans cette région du monde ? D'abord, il faut obtenir la fin du conflit, la cessation des actes qui sont connus. Ça, c'est la première priorité. Et la seconde qui doit arriver tout de suite après, c'est de proposer un plan de paix. La paix, c'est une solution à deux États ? Oui, ça ne peut être qu'une solution à deux États. L'idée qu'il pourrait y avoir un État binational est impossible. Et l'idée que la colonisation va chasser les Palestiniens, une idée inacceptable. Vous avez lancé le dossier de candidature des JO de Paris 2024. Est-ce que ce sont ceux que vous avez imaginés ? Nous, quand nous avons tenu les JO de l'Olympique, il y avait eu des attentats terroristes à Paris. Mon concurrent disait « Mais comment on peut organiser des JO dans un contexte pareil ? » Eh bien si, justement. Les JO de l'Olympique, c'est pour montrer notre volonté de vivre. C'est de montrer qu'on est capable de faire des cérémonies, des fêtes. Ce sera ça aussi, les JO de l'Olympique. D'avoir des millions de personnes qui vont venir, des milliards qui vont nous regarder. Et qu'on ne va pas se laisser impressionner, ni par les terroristes, ni par tous ceux qui nous veulent du mal. Il y en a quelques-uns. Vous détenez toujours le record du président le plus impopulaire de la Vème République. Et pourtant, maintenant, vous êtes la deuxième personnalité politique des Français. Vous l'expliquez comment, ce changement ? Le regard est sans doute différent. D'abord, on n'est plus aux responsabilités. Les Français sont généralement plus indulgents. Et puis, ils ont pu faire des comparaisons. Souvent, les comparaisons, ça aide. Ça vous donne des envies de futur, cette popularité ? Pour avoir été impopulaire, je sais ce que c'est que, finalement, la fugacité de l'opinion. Donc, je ne me laisse pas impressionner. Imaginons que vous vouliez vous représenter. Ce sera à quel moment, la deadline finale, où vous direz oui ou non, si vous y allez ? Je vous félicite d'abord pour le malien avec lequel vous posez la question. Non, je dis souvent, j'ai déjà été président. J'ai déjà eu cette fierté, cet honneur, cette responsabilité. Parfois, il y a des épreuves qui sont liées à l'exercice du pouvoir. Je fais ce que je pense devoir faire. Tout ancien président, tout responsable qui a eu une expérience, c'est de la transmettre. Transmettre. Vous donnez tous les éléments, vous, pour faire vos choix. M6, c'est le diffuseur officiel de l'Euro 2024 dans quelques mois. C'est qui, votre joueur frisson de l'équipe de France ? Je ne vais pas être un très original. Mbappé, nécessairement. Mais moi, j'aime bien les gardiens de but. On ne les savait pas toujours, mais c'est eux qui font qu'il y a des buts qui ne sont pas marqués. Merci beaucoup, François Hollande, d'avoir répondu à nos questions. Sous-titrage Société Radio-Canada